Je voulais dire que nous habitons à Eche depuis 4 ans et nous aimons beaucoup cet endroit. Nous marchons tous les jours, nous venons juste tous les jours, nous allons de chez nous à ici. Nous faisons 2-3 km, même 4 souvent, pour venir et on aime bien à Eche. Il y a du monde, il y a de la vie. Le mardi et le vendredi, il y a le marché. Voilà. Pour vous, le centre-ville est assez dynamique, il n'y aurait pas des choses à revoir ou à mettre en place ? Pour nous, c'est bien, mais bon, on a un certain âge, il y a peut-être des jeunes. Il peut toujours y avoir des choses à refaire, mais pour nous, c'est bien. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de clochards. Mais pendant toute la journée, si je nettoie ici, il y a beaucoup de soucis avec le clochard. Mais sinon, ça va, il est tranquille. Pendant toute la journée, les enfants, ils jouent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour améliorer le centre-ville ? Moins de clochard. Plus la police a contrôlé la drogue qu'il y a ici, il y a beaucoup. Et pour les jeunes, c'est vrai ? Parce que les enfants, par exemple, ils ne peuvent pas sortir au soir. J'ai une fille de 15 ans et je ne laisse pas sortir au soir ici à Hèche. Je trouve que c'est trop dangereux. Je crois qu'ils devaient contrôler plus la police les clochards et les drogués et tout ça. C'est le problème qu'on a ici. Il y a beaucoup de pobelles. Si vous faites un tour sur le bâtiment, il y a toujours des pobelles, des pobelles, des pobelles. Les personnes, elles n'ont pas de respect. Elles mettent des pobelles partout, par terre. Elles n'ont pas de respect vers les autres. Je ne contrôle plus ça. Aujourd'hui, pas du tout. Je préfère quelque chose d'un peu plus animé. N'importe quoi. Des artistes de la rue, peut-être. Des associations qui sont présentes ici, qui sont complètement disparues, sauf que dans les fêtes nationales, etc. Il faut faire quelques efforts en plus de la part de la commune, bien sûr, mais pour partager avec les citoyens, c'est un bon centre-ville, c'est un bel centre-ville. Il faut le valoriser un peu. Pourtant, il y a quand même le marché, non, toutes les semaines, non ? Oui, bien sûr, mais seulement le marché n'anime pas. Oui, je pense qu'il est assez dynamique, parce qu'il y a toujours du monde. Il y a plusieurs activités qui se font actuellement. Les ouvertures le dimanche, c'est relativement pas mal. Donc, pour vous, est-ce qu'il y aurait quand même des choses à mettre en place ? Oui, il y a des choses à mettre en place, parce qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de boutiques qui se vident et ça ne donne pas trop envie, des fois, de sortir. Parce que je pense qu'il faut faire quelque chose pour que ça ne se dégrade pas plus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les boutiques ne ferment pas ? Par exemple, est-ce qu'il faudrait relier le centre à Bellevalle ? Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais déjà, je pense qu'il faudrait peut-être voir la diminution des loyers qui soient exorbitants pour certains commerçants. Et je pense que c'est le plus gros problème pour qu'un centre-ville puisse vivre normalement. C'est non maintenant. Non, je ne peux plus rien dire parce que non. Pour quelles raisons ? Il y a trop de... Comment ça veut dire expliquer ? Il y a trop de monde, différentes nationalités, alors la dynamique, chacun fait son part, alors ce n'est pas l'ensemble, vous voyez ? Simple. Il n'y a pas assez de vivre ensemble ? Non. Je crois qu'il a fait presque plus ou moins ce qu'il a besoin. Je crois qu'il a ses méthodes et ses manières. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le centre-ville ? Plus d'information, simple, non ? Plus de ? Plus d'informations, autour de tout. Pas de réclame, mais information, télévision, n'importe quoi. Sur les activités ? Sur l'activité. Oui, on a la rue Alzette qui bouge pas mal, mais c'est surtout les gens qui s'arrêtent maintenant au centre-ville, ici, place de la commune, qui donne un peu une mauvaise ambiance. Sinon, ça bouge pas mal. Surtout ici, le centre, après, les allers-retours, dans certaines rues, il n'y a pas de grand mouvement. La rue Alzette, oui, mais le reste, c'est le plus arrêté. Donc, vous disiez, il y a des gens qui s'arrêtent, en fait ? Ce n'est pas difficile à voir. Si on vient ici, dans la place de la commune, on voit bien les gens qui s'arrêtent. Ce n'est pas les gens les plus indiqués pour les clochards, les drogués, un peu tout. Ça donne une image un peu plus, une plus mauvaise image du centre, mais sinon, c'est quand même un bon point. Donc, quelles seraient les choses à mettre en place pour améliorer le centre-ville ? C'est un peu difficile pour changer les habitudes des gens qui s'arrêtent ici. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, mais je ne sais pas trop comment faire. Avant, oui, c'était bien, mais maintenant, je trouve que c'est devenu plus comme au centre-ville, avec les gens qui se droguent et tout. Je trouve que ce n'est plus la même chose comme avant. Et c'est pour ça, moi, en fait, moi, je veux partir d'ici parce que je ne trouve pas bien ici. En plus, j'ai un enfant et tout ça, je trouve ça vraiment pas bien pour élever un enfant ici. Merci.